Alors, M. Macron vient, par son témoignage, M. Macron vient de donner la victoire à ces minorités. Et là, je trouve ça scandaleux. Vous voulez dire que M. Macron est ultra-violent tout de même ? Je trouve ça scandaleux. Aujourd'hui, comment on peut expliquer aux Français qui paient des impôts, qui paient des taxes, qui vont travailler tous les jours justement pour payer ces impôts, ces taxes et faire vivre leur famille ? Quand vous êtes Français aujourd'hui et que vous montez une petite cabane sans autorisation au fond de votre jardin, vous êtes tout de suite attaquée. Alors, aujourd'hui, moi, quand je vois ce qui se passe sur cette ZAD, je trouve ça inacceptable. Je ne vois pas comment on peut expliquer cet État au niveau des Français. Est-ce que vous pouvez simplement réfléchir à la question de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là ? Nous sommes arrivés à cette situation parce que les procédures de débat public en France sont totalement obsolètes. Elles ne tiennent compte que du pouvoir des élus et de la volonté des élus. Sur tous les dossiers, quand la population s'empare des enquêtes publiques, des dossiers de discussion, on lui dit « vous n'êtes pas compétents ». Les élus savent mieux que vous le bonheur qu'il vous faut. Et c'est ça le gros problème que montre Notre-Dame-des-Landes. S'il y a dû y avoir occupation illégale, c'est parce que les procédures ont failli. C'est cela que les élus devraient regarder aujourd'hui de près. Juste un petit mot technique.